Oui, tout simplement parce que justement, Mavouba évolue, Alexandre, comme il l'affectionne, à savoir devant la défense. C'est la position où il se sent le plus à l'aise et ça a permis également sa présence, ça a permis à Yoann Cabaye de retrouver son meilleur niveau. Un milieu plus compact, plus technique, en attendant également le retour de Jean de Makoun qui va disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Ce dimanche, Elilois qui reste sur une belle série de 7 matchs sans défaite, toute compétition confondue et qui se procure la première occasion avec Stéphane Liebsteiner, le raid en solitaire de l'International Suisse. La tentative de l'aube qui oblige Flavio Roma à mettre le ballon en corner. Personne n'attaque Liebsteiner, on recule côté Monégasque, ça a failli profiter au latéral droit du LOSC. C'est vrai que Rio Mavouba est omniprésent à la récupération précise dans ses transmissions. On va s'apercevoir dans quelques instants de cette reprise la présence avec Ricardo, évidemment. Ricardo qui demande à ses joueurs d'insister un petit peu parce que son équipe produit du jeu. Il y a des enchaînements offensifs avec ici Menez, Menez qui va remonter le ballon. Le centre de Menez pour Nené. Nené qui va trouver Piquion qui connaît un petit peu en retard. Alors est-ce que c'est le centre qui n'est pas assez précis ou Piquion qui est un petit peu en retard ? C'est en fait le co-meilleur buteur de la SM en compagnie de Menez qui semble un petit peu arrêté sur ce coup-là. Monaco fait en tout cas preuve d'envie, ce qui n'était pas vraiment le cas. Dimanche dernier à Marseille avec encore une fois Nené. Et là le dégagement de Plesquant devant Piquion. Quel beau geste de la part de celui qui a été formé à Monaco parce que c'est difficile de défendre vers son but. Vous le constatez, il y a des situations dangereuses côté monégasque. Mais il faut les concrétiser avec la talonnade de Menez pour Meryem. C'est bien ça le centre de Meryem. La reprise de Nené qui ne trouve pas le cadre. Voilà une belle séquence de la SM Monaco. Un jeu collectif qui est d'habitude plus laborieux. Et là on s'aperçoit qu'il est possible chez les Rouges et Blancs de se trouver en tentant de déstabiliser une équipe lilloise bien organisée. En seconde période, rien à signaler dans la première demi-heure. Il y a quand même un joueur qui fait beaucoup d'efforts sur tout le front de l'attaque monégasque. C'est Frédéric Piquion qui va profiter ici d'un dégagement raté d'Adil Rami. Il veut s'emparer du ballon Piquion. Le coup de tiflet de Philippe Kalt, Meryem lui pousse le ballon au fond du filet. Vous avez entendu le coup de tiflet de l'arbitre qui estime que Piquion a commis une faute sur Grégory Maliki. Il semble pourtant que Piquion se jette et se mette juste en opposition en sautant plus haut que le gardien lillois. Ricardo a effectué deux changements, l'entrée de Gagpé à la place d'Almiron et de Baccar qui a remplacé Néné. Ça va donner de la profondeur et de la mobilité au jeu monégasque avec la frappe ici de Ménès. C'est repoussé sur le poteau, Baccar a bien suivi le premier but en Ligue 1 pour l'attaquant d'origine comérienne. Eh bien non, l'assistant de Philippe Kalt a signalé à juste titre un hors-jeu de Baccar au moment de la frappe de Ménès. Nous sommes au moment de cette action à la 88ème minute. 91ème minute désormais, on va retrouver le remuant et explosif Baccar. Baccar qui va récupérer ce ballon dans la surface d'opération ici. Voilà, il s'est un petit peu aidé de la main. La frappe de Baccar s'est repoussée tant bien que mal par Maliki. Et l'arrêt superbe du gardien lillois sur la tentative de Ménès. Ce n'est pas terminé. Ménès qui insiste, qui élimine un puis deux adversaires avant de frapper sur Maliki. Monaco a souvent fait la décision ces dernières semaines en fin de rencontre. C'était le cas contre Lorient et Sochaux. Mais Maliki en a décidé autrement. Il se reprend bien après avoir raté son premier arrêt. 4 minutes de temps additionnel. L'occasion pour Lille d'essayer de repartir avec les 3 points. Michel Bastos entré en jeu pour Johan Cabaye. Ce n'est pas cadré. Il y a cru vraiment que l'autre paie sur ce coup-là. Le LOSC qui n'a plus gagné à l'extérieur en championnat depuis début novembre. La dernière occasion, la réception de Dumont. Le tir donc qui a été repoussé par Romain. Ici c'est Fauvergue, une deuxième chance. Et enfin Berthaud qui pousse devant Beria. Monaco et Lille se quittent sur ce score mulet-vierge. Le LOSC décidément spécialiste du partage des points. C'est le 13ème cette saison en Ligue 1. Quant au Monaco de Roma, il a montré un visage plus intéressant qu'à Marseille. Mais perd néanmoins 2 points au Sade Louis 2. Avant d'accueillir Bordeaux dimanche prochain.